Vous êtes sur RTL. Et puis les débuts en Formule 1 ce week-end, du fils Schumacher. Cette fois, c'est donc la bonne. Après deux jours d'incertitude, Sophie Pétronin est libre. L'humanitaire était la dernière otage française encore retenue dans le monde. Enlevée au Mali en décembre 2016, le soir de Noël, elle a aujourd'hui 75 ans. Je vous propose d'écouter tout de suite ses premiers mots. C'était cette nuit à sa descente de l'avion à Bamako, enveloppée dans un grand voile blanc. Elle a donné des nouvelles de son état de santé. Je vais très bien, mais pas de problème, aucun problème. J'ai vu le médecin, j'ai aucun problème de santé. Je vais bien, j'ai perdu un peu de poids, 4 dents, en bas. Donc rendez-vous chez le dentiste en arrivant. Mais autrement, non, ça va bien. Vous savez, tous, autant que nous sommes sur cette terre, nous avons, ou nous avons eu, ou nous aurons des épreuves à traverser. Si vous êtes dans l'acceptation de ce qui vous arrive, ça ne va pas trop mal se passer. Si vous résistez, vous allez vous cogner. Alors, bon, je me suis placée dans l'acceptation. J'en ai fait presque une retraite spirituelle. Et je pense que, bon, qu'on soit croyant ou pas, ce n'est pas mon affaire pour les autres. Je ne juge pas, je ne critique pas. Mais en tout cas, je me suis accrochée, parce que je sais que c'est l'ence la plus ferme. Voilà, ça fait plaisir de l'entendre, Sophie Petronin. Ses premiers mots cette nuit et cette résilience qu'elle exprime. Propos recueillis pour nous à Bamako par Mohamed Agamedou. Bonjour Christophe Decroix. Bonjour. Vous êtes le chef du service étranger de RTL. Vous avez suivi ce dossier, ses 4 ans de captivité. Et donc, cette nuit, cet heureux dénouement, après tout de même 48 heures de relative incertitude. Oui, alors les otages eux-mêmes avaient été informés depuis lundi qu'ils allaient être libérés. Durant le week-end, le nouveau pouvoir malien tenu par les militaires avait relâché près de 200 djihadistes qui avaient été ramenés vers le nord du pays. On avait tout de suite imaginé qu'il pouvait s'agir d'une monnaie d'échange avec les otages retenus par des islamistes proches d'Al-Qaïda. Et puis, quelques jours ont passé sans qu'on ait plus de nouvelles. Ce genre de tractation demande beaucoup de discrétion. Les otages passent souvent de main en main avant de se retrouver vraiment en sécurité. Et puis, hier soir, la nouvelle est tombée. Elle est arrivée à Bamako. Vous l'avez entendue en pleine forme, semble-t-il. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. La suite pour Sophie Petronin, désormais, c'est quoi ? C'est un retour à Paris ? Alors, elle devrait rentrer, oui, aujourd'hui à Paris où elle sera accueillie par le président Macron qui l'a eue hier soir au téléphone. Il lui a d'ailleurs dit, vous êtes incroyable. Elle devrait ensuite rentrer dans sa famille en France et en Suisse. Mais elle a déjà annoncé qu'elle avait l'intention de retourner à Gao là où elle a été enlevée pour voir les membres de son association qui s'occupe d'enfants. Son fils, Sébastien, l'a un peu calmé là-dessus en lui disant pas question d'y retourner sans que ce soit en toute sécurité. Merci beaucoup, Christophe Decroix. Notez que trois otages ont été libérés avec Sophie Petronin. Cette nuit, l'opposant malien Soumaïla Sissé et deux Italiens. RTL, 6h04, comment on pouvait s'y attendre ? Quatre nouvelles métropoles ont donc basculé hier soir en zone d'alerte maximale. Il s'agit de Lille, de Grenoble, de Saint-Etienne et de Lyon. Lyon où hier matin pourtant, certains spécialistes semblaient confiants quant à l'amélioration de la situation sanitaire. De nouvelles restrictions donc à commencer par la fermeture des bars entreront en vigueur dès demain et jusqu'à nouvel ordre. Nouvelle règle également dans les restaurants. Et comme à Marseille, comme à Paris, elles sont accueillies avec beaucoup d'inquiétude par les professionnels. Le reportage à Grenoble de Serge Peillot. Flore Pavie tient plusieurs restaurants à Grenoble et ce qu'elle redoute, c'est la limitation annoncée du nombre de clients par table. On a des établissements où les gens viennent pour manger en groupe. On avait souvent des groupes de 15, 20. C'était vraiment notre lot quotidien. Et donc là, de passer à 6, ça va être catastrophique pour nous. Il va falloir qu'on réduise nos équipes à des équipes microscopiques pour ne pas fermer. Il y a un seuil limite pour être viable qui ne va plus être possible. Martine tient le bien-être. Un petit bar où elle travaille seule. Samedi, elle va devoir fermer. On va subir comme d'habitude. Les grandes surfaces restent ouvertes. Les bus sont blindés. Les trams pareils. Mais nous, on nous fait fermer. C'est stupide. Parce que je n'ai jamais autant de clients que dans un bus. Déçu. Puis on est pris pour des imbéciles. C'est tout. C'est comme ça. Moi, je n'ai pas touché un centime pour les deux mois et demi qui m'ont fermé. Et puis là, maintenant, je ne sais pas. On verra bien. Hier soir, 18 patients Covid étaient en réanimation à l'hôpital de Grenoble. Et au total, sur toute la France, ce sont plus de 1 400 patients qui sont actuellement dans les services de réanimation. Rappelons que notre pays dispose d'environ 5 000 lits. Le retour de l'épidémie et ses conséquences économiques. On l'entendait à l'instant dans le reportage de Serge Peuillot. Hier soir, Bruno Le Maire a annoncé l'élargissement de l'accès aux fonds de solidarité aux entreprises. Jusqu'à 50 salariés contre 20 jusqu'ici. Et de nouvelles activités sont concernées. Des fleuristes aux blanchisseries en passant, par exemple, par les bouquinistes des quais de Paris. L'Assemblée nationale donne un premier feu vert à l'allongement du délai légal pour recourir à l'avortement. Il passerait de 12 à 14 semaines de grossesse. Le texte doit encore être examiné par le Sénat. La SNCF contrainte de supprimer les TGV qui roule à moitié vide. L'entreprise connaît une rentrée pour le moins difficile. On y revient juste après ça dans ce journal sur RTL. A tout de suite. Et la suite de votre journal à 6h08, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais dans ce cas, beaucoup d'offres et peu de demandes. Malgré des petits prix et une envie de voyager après des semaines de confinement, les Français n'ont semble-t-il toujours pas repris le chemin des gares. Faute de voyageurs, la SNCF s'apprête donc à nos touches à supprimer des trains. Oui, en semaine, actuellement, des TGV circulent à moitié vide et le week-end, ils sont à peine remplis aux deux tiers. Voilà pourquoi la SNCF souhaite supprimer des TGV. Mais cela ne veut pas dire supprimer des destinations et encore moins pendant les vacances scolaires. Il s'agit par exemple d'un train qui part en milieu de matinée en pleine semaine, détaille un cadre de la compagnie qui explique que l'usager pourra toujours prendre le suivant légèrement plus tard. Mais cette fois, évidemment, il sera mieux rempli. Mais ce qui pose le plus problème, ce sont les voyageurs professionnels. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, exprimait déjà ses craintes sur RTL le 4 septembre dernier avec Alba Ventura. Oui, il y a une inquiétude sur le motif à faire. Les taux d'occupation du mois de septembre prévisionnels sont décalés à la baisse par rapport à ce l'année dernière. Donc on espère effectivement que la clientèle va revenir. En plus, c'est une clientèle plutôt à haute contribution. Donc là, c'est un vrai challenge. Nous espérons effectivement que dans les entreprises, les gens vont reprendre le train. La clientèle professionnelle n'est donc pas revenue. Elle est en baisse de 60 à 70% pendant la semaine, malgré des offres alléchantes faites par la SNCF et à destination des pros. Sans salon ni congrès et avec les visioconférences, ils ne se déplacent plus comme avant. Un reportage Arnaud Touche. Une attaque d'une extrême violence, un massacre même selon les mots de Gérald Darmanin, après l'agression mercredi soir de deux policiers à Herblay dans le Val d'Oise. Les agents ont été roués de coups avant d'essuyer plusieurs tirs de balle. L'un d'entre eux se bat toujours pour rester en vie, selon le ministre de l'Intérieur. Donald Trump, dont on apprenait il y a pile une semaine la contamination au Covid-19, devrait pouvoir reprendre ses activités publiques dès demain. C'est le médecin de la Maison-Blanche qui l'annonce. Le président américain qui s'est vivement opposé hier à l'organisation d'un débat virtuel par écran interposé avec Joe Biden. Les organisateurs avaient fait ce choix tenant compte de la maladie du président. Une décision ridicule, selon Trump, qui réclame lui un débat en face à face. RTL, 6h, 10 minutes, c'est un nom forcément mythique dans l'univers de la Formule 1. Voici l'arrivée, pour des essais pour l'instant, d'un nouveau Schumacher dans le circuit. Il s'appelle Mick, il a 21 ans, il est le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher. Et 7 ans après l'accident de ski qui a laissé son père lourdement handicapé, le jeune homme fera donc ses débuts ce week-end, à l'occasion des essais libres du Grand Prix d'Allemagne, en espérant l'an prochain une place dans l'élite Frédéric Veil. Après quelques essais privés la semaine passée sur une Ferrari, c'est donc au volant d'une Alfa Sober que Mick Schumacher va faire ses premiers pas en Formule 1 lors des traditionnelles séances d'essais du vendredi. Une première à en croire son compte Instagram que le jeune pilote attend avec impatience, d'une part parce qu'il y a une place de titulaire à prendre chez Alfa Romeo la saison prochaine, et d'autre part parce qu'il sera chez lui, en Allemagne, avec une partie des mécaniciens qui ont par le passé travaillé avec son illustre père. Voilà pourquoi Mick Schumacher est plus que jamais motivé, lui qui depuis ses débuts en karting à l'âge de 9 ans était pied dans ses moindres faits et gestes, lui qui jusque-là a su parfaitement gérer son image et sa carrière qui font de lui un futur grand talent de la F1. Reste qu'avec ce nom rempli d'histoire, il va devoir se faire un prénom, faire fi des comparaisons, et là, la tâche sera tout autre. Frédéric Veil qui suit la Formule 1 pour RTL. Roland-Garros, on connaît désormais l'affiche de la finale d'âme, l'américaine Sofia Kenin numéro 6 mondiale affrontera la jeune polonaise Iga Swatek demain samedi. Aujourd'hui, place au demi-finale homme. Et puis les courses à Vincennes aussi. Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 16, le 7, le 9, le 15, le 11, le 14, le 2, hélas, et la dernière minute, c'est le 9 d'écho de Tilou. Merci Dominique, à tout à l'heure, à 7h sur heure.